L'exploitation comprend 59 hectares et une quarantaine de vaches laitières. Tous les veaux sont élevés jusqu'alors. En termes de travail, j'ai essayé de diminuer les astreintes au maximum. Dès mon installation, j'ai essayé de voir si c'était possible de faire le travail tout seul ou pas. Je me suis vite aperçu qu'il y a pas mal de choses qui coïnçaient. Il y a eu la mise aux normes au tout début qui a permis d'avoir une réflexion globale. De changer le logement des animaux, de construire une table d'alimentation ainsi qu'une fumière fausse. Ensuite, vis-à-vis des petits veaux, il y a eu une réflexion entre le lait entier et le passage avec de la poudre de lait à 50% de spray. C'est là que j'ai essayé la technique du CIRPA par semaine. C'était pour avoir un planning, quelque chose de bien carré au niveau des veaux. Chaque veau a tel âge, il avait telle quantité. C'est vrai qu'avant, j'étais un petit peu perdu avec le lait entier. Aujourd'hui, sur le sac, il est marqué le planning qu'il faut utiliser avec la quantité et la durée. C'est vrai que l'utilisation est beaucoup plus simple. Ainsi que quand je me fais remplacer, c'est un petit peu plus simple à gérer. Les quantités, c'est toujours les mêmes proportions. C'est toujours 200 grammes par litre de buvée. Après, c'est les quantités par go qui peuvent évoluer. Mais ça, on essaie de simplifier. Et puis, en sachant que le dimanche, si je me fais remplacer, il n'y a pas de buvée. On va dire que c'est un souci en moins pour celui qui me remplace. Au quotidien, la buvée, elle se fait le matin, juste après la traite. Il y en a pour un bon quart d'heure, on va dire. Un quart d'heure. Après, il faut encore rincer les seaux. Il y en a pour 5-10 minutes à rincer les seaux. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. C'est fait. Le soir, je n'y retourne pas du tout. Hormis aux petits veaux. Ceux qui sont en case individuelle à côté de la laiterie, eux, ils sont en deux repas par jour pendant 15 jours. Ils passent à avoir 6 buvées par semaine au bout de la troisième semaine. Les petits veaux sont relâchés du cornadis et nettoyés les seaux après le déjeuner. Donc, une demi-heure, trois quarts d'heure après la buvée. Je vais dire qu'il arrive très peu de diarrhées. Un peu une preuve, c'est que cet hiver, j'en ai eu au démarrage. Je n'avais même pas de sachets en petits diarrhées. Donc, j'ai dû aller chercher l'esprit au véto. Mais c'est vraiment, enfin, c'est rare. Globalement, au niveau santé, c'est beaucoup mieux. Croissance, on pèse les veaux avec le ruban. Donc, on arrive à une croissance qui est satisfaisante, a priori, puisqu'on arrive à nos 100 kg. Après, tout dépend du veau, mais on arrive à doubler le poids, on va dire, en 10 semaines. Après, le sevrage, je ne se fais pas forcément à 10 semaines. Ça peut être 10, 11 semaines. Ça dépend du veau. En cherchant à avoir un objectif, donc 200 kg par veau, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt d'arrêter. Ce que j'aimerais bien, c'est retrouver un produit que j'avais au démarrage, c'est-à-dire avec 50 % de spray. Par contre, ce produit-là, il ne se fait plus du fait du coût de la matière première. On va dire que c'est très bien pour nous, producteurs de lait. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'acheter. Et aujourd'hui, avec du 35 %, on est obligé de prolonger la durée de buvée. Avant, j'arrivais à faire d'un sevrage à 9 semaines. Et aujourd'hui, on n'y arrive plus avec un produit à 35 % de spray dedans. Mais autrement, en conclusion, c'est vrai que je ne reviendrai pas sur un système à rien. Aujourd'hui, même le dimanche matin, de ne pas supprimer cette buvée, on sort de la salle de traite, on s'en va déjeuner avec la famille. On ne gagne qu'une petite demi-heure, selon le nombre de veaux. Mais c'est appréciable, une fois par semaine, de casser un petit peu le rythme quotidien.